sous la présidence de son Excellence M. Alassad Ouattara, président de la République, chef de l'État. Lors du jour de cette réunion portait sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire suite à l'attaque terroriste survenue sur la plage de la ville de Grand Bassam le dimanche 13 mars 2016 et qui a occasionné de nombreuses victimes innocentes. Le Conseil des ministres a tenu à marquer la solidarité et la compassion de la nation entière en observant une minute de silence en mémoire des victimes de ces actes barbares. Le président de la République, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaité un propre rétablissement aux blessés. Le Conseil a entendu une communication du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sur les circonstances de ces attaques, les actions urgentes mises en œuvre pour y faire face, ainsi que les mesures arrêtées pour prévenir ce type de situation. Sur la chronologie des événements, il convient de rappeler que le dimanche 13 mars 2016, aux environs de 12h25, des tirs ont été entendus du côté de la plage de Grand Bassam, signalés au service de sécurité par le préfet du département de Grand Bassam. Les éléments de la police du commissariat de Grand Bassam se sont rendus immédiatement sur les lieux à l'effet d'évaluer la situation et de rendre compte à leur hiérarchie. Des équipes du centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO sont arrivées sur les lieux, suivies d'un effort spécial. Le plan d'action contre-terroriste PACTE a été activé conformément au protocole en la matière et placé en vigilance rouge. Les ministres concernés par le plan, le secrétaire national du Conseil national de sécurité et le coordonnateur national du renseignement se sont rendus au cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, où siège le comité interministériel de lutte antiterroriste, SILAT, qui en la matière est le poste de commandement autorité. Un poste de commandement tactique des forces opérationnelles, police, gendarmerie, FRC, a été établie sur le théâtre des opérations à Grand Bassam, à l'Hôtel de France, avec tous les chefs des grands commandements. Les forces sont allées au contact des terroristes, autant sur la plage que dans les hôtels visés. Hôtels du Sud, la Taverne, la Payote et le Warf. L'organisation des secours a permis l'évacuation des blessés sur l'hôpital général de Grand Bassam. Le périmètre a été isolé et confiné par les forces de défense et de sécurité. À 14h45, l'assaut a été donné sur instruction du président de la République, chef suprême des armées, contre les terroristes. Ils ont été neutralisés et les ratissages se sont poursuivis. Le président de la République, qui suivait et coordonnait les actions depuis le début des attaques, est arrivé au PC Autorité à 16h35. Un point de situation complet lui a été fait. Un communiqué du gouvernement a été élaboré et lu sur les antennes nationales par le ministre de l'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à 17h10. Un numéro vert a été activé et communiqué au public, le 22-48-97-60, qui a reçu 7751 appels. A 17h45, le chef de l'État s'est rendu à Grand Bassam, en compagnie de quelques ministres membres du SILAT, à l'effet de s'enquérir de la situation sur le terrain, de rassurer la population et d'apporter la compassion et la solidarité du gouvernement aux victimes et à leurs familles. Il a fermement condamné l'attaque qu'il a qualifiée de lâche. Il a aussi tenu à féliciter les forces de défense et de sécurité pour la promptitude et l'efficacité de leurs interventions, qui a permis de neutraliser les terroristes et de limiter les pertes en vies humaines. Le président de la République a également adressé ses félicitations au personnel de santé et de secours. A ce jour, le bilan provisoire est de 18 victimes décédées, dont 15 civils et 3 éléments des forces spéciales. 33 blessés, dont 26 sont encore dans les structures sanitaires publiques et privées et totalement prises en charge. 3 terroristes ont été abattus. L'identification précise des victimes est en cours et le procureur de la République a requis, devant le tribunal de Grand Bassam, l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat, tentative d'assassinat, acte de terrorisme, association de malfaiteurs, de détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre. A 20h, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est intervenu sur le plateau du journal télévisé. Il a réitéré la compassion du président de la République et du gouvernement, appeler la population au calme, à la vigilance et à vaincre la peur. A l'issue de cette communication, le Conseil des ministres a arrêté les mesures suivantes. 1. Le maintien de l'activation du plan d'action contre terroristes pacte au niveau rouge. 2. Le renforcement du dispositif sécuritaire de tous les sites stratégiques et ceux accueillant du public. 3. Le renforcement de la sécurité, notamment des écoles, des ambassades, des sièges, des organisations internationales, ainsi que les résidences des chefs de mission diplomatique. 4. L'assistance aux blessés et aux familles, avec le numéro vert 22-48-97-60. Le président de la République a décrété un deuil national de trois jours à compter de ce jour. 6. Le renforcement de la surveillance aux frontières. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le mercredi 16, prochain à 10h à Grand-Bassam. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, s'adressera ce soir à la Nation, lundi 14 mars 2016, à 20h. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,